Alors, notre bouquement a développé une plateforme numérique en trois dimensions pour la ville de Santiago. Il s'appelle Santiago de Ceado. Ce simulateur permet d'intégrer de multiples regards qui permettent de fonder une politique en matière de ville durable. Elle commence par un diagnostic de la situation de la ville, la MISCAN. Ça permet également de construire des projets urbains auxquels on intègre toutes les solutions innovantes en matière technique environnementale. Et ça va jusqu'à un catalogue de l'offre française qui permet de les réaliser. En fait, la moitié du temps dédié à la conception de cet outil s'est déroulé à Santiago. Avec les acteurs politiques et techniques locaux, mais aussi avec les futurs utilisateurs de la ville. Résultat, Santiago de Ceado est un outil qui intègre de la même façon une vision globale des objectifs et aussi des axes particuliers, techniques et géographiques ciblés. Les citoyens ont besoin de comprendre les performances de la ville et connaître les sujets sur lesquels agir en priorité. Le simulateur propose une balade interactive dans la maquette 3D de Santiago pour balayer l'ensemble des caractéristiques de la ville d'hier et d'aujourd'hui et permet d'avoir tous les éléments pour construire une politique urbaine, inclusive et durable. On se clé de la ville durable structure ce parcours ouvrant les portes culturelles, économiques, sociales, environnementales qui révèlent la cité. 70 indicateurs diagnostiquent les performances de Santiago et permet de les comparer à d'autres villes. Ils composent ainsi une base de données qui aura vocation à s'enrichir pour constituer un benchmark mondial sur la ville. C'est un projet qui a rêvé pour la ciudad de Santiago depuis plusieurs années, mais nous n'avons jamais vu avec les yeux que nous voyons aujourd'hui. Avec une vue de tous les impacts positifs que nous pouvons atteindre environnementales, patrimoniales, culturelles, économiques, touristiques. Si hiciéramos esta tarea de cubrir la Autopista Norte Sur y generar un parc urbano ahí. El equipo fue extremadamente empático con también nuestro equipo municipal, abierto, con una capacidad y disposición a absorber toda esta información y a hacerse parte de, en realidad, una reflexión que tenemos como ciudad en muy poco tiempo. En un año ya nos sentíamos como parte de nuestro equipo municipal y quedamos muy agradecidos y muy contentos de lo que eso nos ha significado para hacer posible y darle viabilidad a esta iniciativa que estamos convencidos que Santiago tiene que hacer. El resultado del scan permite envisager una estrategia urbana integrada. A Santiago, Carolina Toa a choisi d'appliquer le simulateur sur la couverture de la autoroutre urbana, qui a découpé la ville en deux, en produisant des fractures sociales et économiques sur la ville. A partir de la stratégie développée, le simulateur permet de visiter des différents scénarios d'aménagement urbano pour établir une comparaison et évaluer l'impact. Le simulateur va plus loin, puisqu'il permet de présenter au cœur même du projet urbain les solutions innovantes en matière d'infrastructures, de services, d'équipements qui permettent d'améliorer le fonctionnement de la ville, son exploitation et, de manière plus générale, son carbone. C'est un véritable showroom de l'offre française qui a été collecté à travers un site internet ouvert à tous. Le simulateur associe différents métiers de la ville autour d'un contexte partagé. Il permet ainsi une concertation assidue entre les acteurs locaux, de manière à construire le Santiago des Iredos. Santiago des Céados est une véritable prouesse technologique. Nous avons produit des millions de fichiers de données 3D. Nous avons combiné ces informations pour l'ensemble des acteurs. Nous avons visualisé en temps réel toutes ces informations pour faire valoir les solutions françaises de la ville durable. Le tout pour une expérience aussi ludique qu'instructive pour tous les acteurs, que ce soit les politiques, les urbanistes, les ingénieurs et les citoyens. Ce qui est génial avec ce simulateur, c'est que pour la première fois, des étapes de la ville durable très différentes sont mises en connivence, comme la compréhension des enjeux avec un diagnostic, la comparaison des villes entre elles, la formalisation des projets urbains et leurs évaluations, la mise en évidence en fin de compte de toutes les optimisations urbaines que l'on peut proposer, et jusque donc au catalogue des entreprises qui peuvent répondre à ces besoins. Avec le simulateur Santiago des Céados, dès maintenant, l'ensemble des villes du monde dispose à la fois d'une méthode et d'une offre pour des villes sobres, efficaces et agréables. Sous-titrage Société Radio-Canada